David, on aimerait ça que tu viennes avec nous autres pour prendre le médecin, t'sais. Une unité psychiatrique. Rien. Des soignants dépassés. Nous, on est des médecins, mais on n'est pas des durs. Une enquête policière. On a appris qu'un de nos gars a été hospitalisé chez vous. Des couples qui se déchirent. Tu vas dire la vérité à Justine. Non. Tout est réuni pour que ça dérape. Lâchez-moi! Sortez-moi de moi. Une série au bord de la crise, le vendredi, sur TV5MONDE. J'ai pris conscience de mon adoption vers l'âge de 5 ans. Une des souffrances qu'on a en tant qu'adopté, c'est toute cette opacité, ces choses qu'on ne sait pas sur nos origines. Comment se construire quand on a été déraciné à la naissance? Ouais, de jamais oublier qu'on vient de quelque part et qu'on est le fruit d'une histoire avant et de choses avant, quoi. Une question existentielle, pas forcément tragique. Ma mère biologie a fait le choix de m'abandonner. Je me suis dit, ben voilà, elle a voulu me laisser une chance de vivre, en fait. Une histoire à soi, un documentaire d'Amandine Gay, dimanche sur TV5MONDE. Tout de suite, le Journal de France 2. Dans le delta du fleuve Sénégal, la montée de l'océan menace les terres, les villages et la ville de Saint-Louis, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les vagues tapaient sur les maisons, on a vu des maisons qui tombaient en ruine. Le sel brûle et assèche les sols. Il fragilise la biodiversité et détruit les cultures. C'est du sel, c'est du sel, c'est du sel. Des solutions existent. Survivre rime parfois avec usages anciens et savoir traditionnel. La solution est là. Chloé Nabédian part à la rencontre de ses premiers déplacés climatiques d'Afrique. On savait que toute notre vie ici, nous ne pourrions jamais la retrouver ailleurs. À la vie à la terre, Sénégal, terre de sel. Lundi sur TV5MONDE. Vous voulez me jouer à la courte paille ou à pile ou face ? Quand Paradis sème la zizanie. Je ne suis pas sûre que vous fassiez une affaire. Les filles uniques paraissent qu'il n'y a pas plus chiant. Belmondo fait des excès de vitesse. Et Delon revisite sa légende. Attention messieurs, 3, 2, 1. Je sens qu'on est mal barrés. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous allez comme d'un vous tirer dessus. Eh bien, cherchez un père et elle trouve deux simplets. Je pense que vous êtes content de vous. Hommage à Alain Delon. Tu crois qu'on va encore savoir ? Une chance sur deux. À ton avis. S'asseoir sur TV5MONDE. Deuxième journée du championnat de France de Ligue 1 McDonald's, Saint-Etienne rencontre le Havre. Pour son grand retour en Ligue 1, Saint-Etienne a la rage de vaincre. La Sainte-Etienne qui retrouve la Ligue 1 après deux années d'eau purgatoire en Ligue 2. Face à des Havrets plus déterminés que jamais. Deux équipes prêtes à tout. Et le but de Sissoko qui égalise et bien voilà. Un match explosif. Ligue 1 McDonald's, Saint-Etienne-le-Havre. En direct, samedi sur TV5MONDE. Tu sais pourquoi on appelle cet endroit la baie des trépassés, toi ? Un parfum de meurtre souffle sur la pointe du rat. On a une lettre anonyme qui parle de fautes inexpiables. Sur une terre où les tempêtes ne laissent jamais les âmes au repos. Elle se confessait auprès de vous. Elle m'aurait rien dit. Il se peut qu'ils aient été assassinés à cause d'un secret trop lourd à porter. Suffit-il d'avouer ses péchés pour être pardonnés ? Cherchons la faute, on trouvera le coupable. Meurtre à la pointe du rat avec Evelyne Luix, demain sur TV5MONDE.